... Bonjour à tous, aujourd'hui je suis accompagnée d'un petit filou qui s'appelle Antoine. Salut Antoine. Bonjour. Bon, dis-moi là, on a école aujourd'hui je crois, c'est ça ? Oui. Rappelle-moi comment elle s'appelle ton école ? L'école Montessori. L'école Montessori de Saint-Nicolas-dredon. Tu me montres comment c'est ? Allez, on y va. Ok. Montre-moi, heptargon. Oui, c'est en grec se dit hepta. Heptargon. Léonard s'initie aux formes géométriques. A quelques mètres, Antoine travaille en autonomie le français. Dans un autre coin, Louise et Maxime testent un atelier de construction, tandis que Lancelot et Lili-Marie décortiquent la grammaire d'un texte. Dans un même espace, une classe unique, les apprentissages d'une dizaine d'enfants âgés de 5 à 11 ans s'entremêlent et forment des passerelles. Ça arrive assez souvent qu'ils se passent des choses, ils font des projets ensemble et ça fonctionne assez bien. Et le mélange d'âge permet cette émulation et puis qu'ils s'apprennent les uns les autres. Ils apprennent soit à enseigner, donc ils se transforment en pédagogues ou alors ils apprennent des plus grands puisque les choses à apprendre, des plus grands. Autre particularité de la méthode d'apprentissage Montessori, c'est l'enfant qui va décider lui-même de l'organisation de sa journée. La grammaire, par exemple, est très vivante. On mime les phrases pour s'en rendre compte de l'importance des adjectifs, de l'adverbe. Petite chose. Si, le mime de jouer le moyen. Bah si, c'est presque, presque. Presque. On va mimer, on va mimer différemment, marche et marche doucement, ça ne va pas être le même mime. Donc voilà, c'est vivre corporellement les notions qui sont et qui peuvent paraître abstraites. Et quand on les vit corporellement, ça s'intègre beaucoup plus facilement. Midi, la pause déjeuner est elle aussi un moment d'échange qui va s'intégrer aux apprentissages. L'école est classée hors contrat, elle n'a donc pas les moyens financiers d'offrir un service de cantine. Chaque enfant amène sa gamelle et partage son repas aux côtés de l'enseignante. Comme dans toutes les écoles primaires, vient ensuite le temps sacré de la récré. L'après-midi est allégé avec les activités artistiques, telles que la musique. Là encore, l'initiation s'effectue dans le mouvement de manière ludique. L'école Montessori de Saint-Nicolas-de-Rodon a ouvert ses portes en septembre 2016. Actuellement, 12 enfants sont inscrits. Les parents ont sympathisé et partagent quelques fois des goûters après l'école. Mariette, la maman d'Antoine et Nicolas, le papa d'Isabelle, sont tous les deux enseignants dans le système classique. Et pourtant, ils ont fait le choix de sortir leur enfant en difficulté du circuit. Le système traditionnel ne peut pas fonctionner, il ne fonctionne pas en tout cas pour tous les enfants. Et lorsqu'on a des enfants qui n'apprennent pas bien, qui sont en souffrance parfois dans nos écoles traditionnelles, les réponses qu'on apporte ne sont souvent pas efficaces, ça ne va pas régler les problèmes des enfants. La pédagogie Montessori offre cette alternative, mais bien souvent le coût de la scolarité, plus de 2000 euros par an, est un frein pour les familles. Et puis il y a la question de la suite. Une fois sorti de l'école primaire, un élève comme Antoine va devoir se réadapter au système classique. Il est rentré à Montessori au niveau CE2, parce qu'à Montessori il n'est pas vraiment de niveau, on ne leur dit pas tu es en CE2. Il est rentré à cet âge-là en tout cas, à la fin de son CE1, en système classique. Et puis ça lui fait trois ans, trois années enrichissantes, il travaille différemment et on verra après. Bonjour Anne Lebray. Bonjour. On peut dire que l'autonomie c'est vraiment ce qu'il y a au cœur de la pédagogie Montessori, l'autonomie de l'élève. Je me suis rendu compte que c'était adapté en voyant vivre les enfants, tout simplement. Des enfants heureux de vivre, à l'aise dans tout ce qu'ils faisaient, avec une liberté, mais une liberté qui était quand même cadrée. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'avais des échos d'une école Montessori. On disait que les enfants, soit qui ont des difficultés, soit des enfants qui ne savent pas trop où aller. Et on fait un compte, non, l'école Montessori n'est pas une école soit pour des enfants en difficulté, soit pour des enfants qui voudraient faire autre chose. Ce qui est étonnant, c'est que cette méthode, elle n'est pas d'aujourd'hui, elle est très ancienne. Elle est ancienne, on l'appelle toujours pédagogie nouvelle. Il y a quand même longtemps qu'elle existe. C'est quand même du siècle dernier, donc elle n'est pas nouvelle. Et trouver la barre la plus longue ? Je pense que ça correspond peut-être à une... Je ne veux pas dire à un engouement, parce qu'il y a peut-être de ça aussi quand même. Mais voilà, c'est quand même, il y a un malaise quelque part dans les écoles, pourquoi on en parle autant ? C'est quand même qu'il y a un décalage entre ce qui est proposé aux enfants et l'attente des familles aussi. L'un des gros points noirs de la pédagogie Montessori, en tout cas dans les écoles Montessori, c'est le côté financier, l'aspect financier, qui prive une partie, une grosse partie de la population donc de l'accès à cette pédagogie. C'est très très cher, on peut comprendre que ça soit cher parce que, voilà, il y a des frais, il faut payer les enseignants, il y a des frais de location de locaux, du matériel, et voilà, donc ça reste réservé, c'est réservé essentiellement à une minorité. Eh bien merci beaucoup, je vous en prie. Je vous remercie. Donc, le nom qui ne bouge pas et le verbe qui bouge. J'ai bien retenu ma leçon ? Oui. C'est bon ? Oui. Dis donc, Léonie-Marie, c'est ta dernière année, ici à l'école Montessori, l'année prochaine, c'est le collège. Oui. Et il faut le savoir, en Bretagne, il n'y a pas de collège Montessori en dehors du collège de l'Armor-Badon, ça veut dire qu'l'année prochaine, tu seras dans un collège classique. Oui. Bon, on continue notre partie ? Oui. On dit au revoir quand même ? Au revoir. Salut. Allez, c'est parti. Donc, le verbe qui bouge. Sous-titrage Société Radio-Canada